Musique Même humour simple, presque enfantin, né du décalage parfois cocasse, entre le propos sombre et la force de la parole. C'est sans aucun doute ce qui permet de parler de son théâtre comme d'un lieu fort d'initiation à la vie, de nature philosophique, comme savent l'être les grandes œuvres littéraires. Ça, c'était dans le premier volume. Dans le second, voilà le bilan que j'avais rédigé. Depuis Mange-moi, sa première pièce jeunesse publiée en 1999, Nathalie Papin a construit une œuvre théâtrale majeure, auteure associée à l'opération Théâtre 2007-2008, ça c'est pour Cacatel. Elle va souvent à la rencontre des classes et dit son intérêt pour la vitalité de l'enfance et de la jeunesse. Depuis, d'ailleurs, ça s'est retrouvé concrétisé par ce beau petit volume publié à l'École des loisirs. Donc, bénéficiaire de plusieurs bourses et résidences d'écriture, elle a publié, alors à l'époque c'était 12 pièces, aujourd'hui c'est beaucoup plus, régulièrement monté, toutes publiées dans la collection Théâtre de l'École des loisirs, à l'exception des monologues de l'ouvrage collectif « Les 120 voyages du fou » aux éditions théâtrales. Et puis, en 2002, le Pays de Rien a reçu le prix de la stège. Plusieurs pièces inédites ont été lues, mises en nom des jouets, L'épargné, Zigo, Héloïse, Héloïse, Le saut de la tortue, Tisser les vivants. Alors, je passe un petit peu sur certains développements. Elle a aussi écrit une carte « Ne vous sauve pas la vie pour rien » en réponse à la commande d'un magicien, le Cahier Genal. Et la conclusion à laquelle j'étais arrivée est la suivante. « Tout le théâtre de Nathalie Papin déploie de pièce en pièce une quête obstinée entre parole et silence, dedans et dehors, humour et tragique, dans des fables aux allures de récits des origines et néanmoins pleine de chair. Le chemin, la ligne d'horizon, le pont et l'escalier semblent constituer les motifs essentiels de cette quête dans des dramaturgies qui font la part belle au pouvoir des mots. » Et je conclurai en rappelant, mais je pense que vous le savez, que Nathalie a eu le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse en 2020 pour Léonie et Noélie, qui a été présentée dans le hymne d'Avignon et que sans doute certains parmi vous ont vu dans la mise en scène, donc en 2018, dans la mise en scène de Carel Prugnot pour la compagnie « L'envers du décor ». Voilà pour Nathalie. Donc, qu'est-ce que tu souhaites, Nathalie ? Réagir et compléter cette présentation et puis donc nous dire quelle est ton actualité à l'heure actuelle. C'est toujours étrange d'entendre… Oui, mais c'est assez étrange parce que tout ce que tu dis sur ces paradoxes, peut-être chez moi, entre humour et tragédie, mais presque, rejoint exactement le titre que je voulais donner à l'atelier d'écriture, enfin l'atelier d'écriture, j'appellerais ça plutôt une impulsion d'écriture, un voyage d'écriture théâtrale. Je voulais l'appeler « Le sourire de la tragédie ». C'est marrant, enfin c'est drôle, c'est ça, c'est vraiment le titre qui m'est venu comme ça, je me suis laissée un temps assez spontané, je me dis qu'est-ce qui vient comme ça ? C'est ça, « Le sourire de la tragédie ». Alors, pour mon actualité théâtrale, qui est mise à mal comme pour tout le monde, puisque il y avait la tournée d'une pièce qui a été écrite il y a 12 ans, je crois, qui s'appelle « La morsure de l'âne », qui est une pièce sur un personnage qui est dans le coma et qui voyage entre deux mondes et qui est très bien, je ne vais pas raconter ça, mais qui est très bien dans ces deux mondes et il y a donc un guide qui est un âne, qui le guide là. Et donc, c'est Émilie Leroux qui a mis en scène cette pièce qui a été trois fois reportée à deux jours près à cause du confinement. Donc, là, c'est vraiment difficile pour les comédiens, mais ils ont beaucoup de force. Là, normalement, c'est prévu pour le grand T, pour le festival Petits et Grand. Voilà, il y a ça comme actualité. Comme actualité, voilà, c'est ça. J'ai beaucoup aimé la mise en scène de Émilie Leroux parce qu'elle pousse l'audace encore. Enfin, elle pousse encore plus loin que moi et j'aime bien quand les metteurs en scène m'étonnent dans mes propres ouvertures. Enfin, voilà, c'est une espèce de... C'est plus qu'un relais, mais voilà. Alors, pour l'actualité d'écriture, là, je trahis le théâtre pour l'écriture d'un roman. Voilà, un roman jeunesse qui est un peu une suite de la dernière pièce publiée qui s'appelle « Quand j'aurais mis les un an ? » Une pièce sur le transhumanisme qui m'a donné du fil à retordre parce qu'il y avait tellement d'informations que la narration me tirait vers le roman. Et j'ai dû lutter pour revenir vers le théâtre. Et donc, voilà, je me suis dit « Je vais voir, tiens, comment ça se passe du côté du roman. » Voilà, donc c'est une pièce sur un monde futur qui s'appelle « Autour de l'enfant de trop. » Un enfant de trop. Un monde où la résolution de tous les problèmes est faite par un taux de population très très bas qui permet à chaque individu d'exister pleinement, totalement, d'être comblé, etc. de pouvoir s'augmenter autant qu'il le désire. Sauf qu'il y a une chasse à… Évidemment, cette civilisation se bâtit à un individu près. Donc, c'est la chasse à l'individu de trop et l'enfant de trop. Évidemment, il y aura un enfant de trop. Voilà, c'est ça. Mon activité, mon actualité. Voilà, voilà. Est-ce que j'arrête là ? Excusez-moi, je fais un petit peu longue. Alors, avant de passer à Sylvain, je me disais en t'écoutant, Nathalie, que finalement, le fait que tu t'en ailles vers le roman, hormis le fait que tu n'avais pas commencé par de l'écriture théâtrale, Oui, oui, oui. Finalement, moi, je me dis que… Bon, on en a déjà parlé, mais ça ne me paraît pas contradictoire. C'est-à-dire que dans ton théâtre, il y a un rapport au récit, à la force du récit, y compris mythique, qui fait sans doute le pont entre ces deux formes d'écriture. Sauf que c'est l'acte… Enfin, écrire un roman, pour moi, c'est presque contre nature, puisque ça suppose de développer, ça suppose, au niveau du rythme, le rythme de l'écriture théâtrale et les danses, ça suppose une tension, ça suppose quelque chose quand même de court dans le temps, c'est-à-dire, ça peut prendre plusieurs mois, l'écriture d'une pièce, mais il y a quand même une tension toujours, c'est un sprint, mais tenu. Alors que l'écriture du roman, là, je m'en aperçois, il faut une sorte de… entre parenthèses, de routine, c'est-à-dire se remettre à la tâche tous les jours, et ça, c'est contre nature chez moi, c'est presque… Donc, je me malmène là. Mais c'est très intéressant, j'aime bien les défis, moi. Donc, mais j'ai hâte de reprendre l'écriture théâtrale, ça me montre à quel point j'ai envie, j'aime cette écriture. Cependant, je… Voilà, je… Et j'affirme, je pourrais encore plus affirmer ce qu'est l'écriture théâtrale et là, peut-être, en être plus consciente encore. Voilà. Merci, Nathalie. Alors, donc, je vais passer à la présentation de l'univers théâtral de Sylvain Levey. Donc, dans le… Alors, il se trouve qu'on a… Il y a eu un aparté des EAT il n'y a pas tellement longtemps consacré à Sylvain. Donc, certains parmi vous, je crois, en étaient. Donc, il y a des choses que je ne voudrais pas trop répéter. En tout cas, pour moi, alors, c'est une formule, mais j'étais amenée à dire que l'œuvre de Sylvain à la fois relève d'un théâtre coup de poing P-O-I-N-G et d'un théâtre coup de poing P-O-I-N-T pour dire donc un double engagement, moi, qui me frappe beaucoup. Engagement dans le monde parce que… Engagement dans la force de l'écriture et l'inverse et de se nourrissant. Et il me semble que c'est ça qui fait la force théâtrale, la force de cet univers théâtral. Alors, Sylvain a… Donc, je vais un peu raccourcir dans ce que j'avais prévu de dire, oui. Même dans son théâtre généraliste, Sylvain Leveil écrit le monde du point de vue de l'enfance et de l'adolescence, un monde qu'il met à distance avec un mélange d'humour, de férocité et de tendresse, ses formes théâtrales sans cesse renouvelées, entre brièveté, fragments et narration épique, trouvent leur unité dans un fort rapport au rythme et pourraient être qualifiés au-delà du jeune mot, donc, comme je le disais, de dramaturgie du coup de poing. Et donc, tout son théâtre, comme je le disais, me semble fortement engagé et je crois que l'adresse aux jeunes participe de cet engagement puissant. Je voudrais rappeler que Sylvain a eu le prix de la belle saison avec Suzanne Lebeau en 2015. C'était le début du Grand Prix de littérature dramatique jeunesse dans le sillage de l'opération de la belle saison. et donc, c'était intéressant de voir les deux générations de Suzanne Lebeau et de Sylvain récompensées, en quelque sorte, même si le mot ne convient pas, par ce prix de la belle saison. Et donc, aujourd'hui, c'est... Alors, j'en ai peut-être oublié, moi, j'arrive à 18 pièces, donc, c'est un univers qui commence à être pesant, mais dans le bon sens du terme, une œuvre majeure, sachant que, si j'ai bien compté, deux tiers du théâtre de Sylvain est en direction de la jeunesse. Donc, c'est intéressant de voir quel est l'équilibre de cette adresse à la jeunesse. Alors, Sylvain, même question, est-ce que tu voudrais rajouter des choses ? Je n'ai pas parlé du mot, je n'ai pas utilisé le mot politique, mais je crois qu'il faudrait le rajouter à côté d'engagement. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est quelque chose que je rajoute à la présentation de ton théâtre, Nathalie, c'est qu'aujourd'hui me frappe une forme d'engagement politique aussi dans ton théâtre qui n'est pas toujours très mise en avant, mais que je crois profond et fort. En tout cas, c'est un point commun entre vous deux dans des formes extrêmement différentes, mais que je crois quand même un point commun réel. Alors, Sylvain ? Eh bien, oui, oui, un deux tiers par rapport à son engagement politique. Je crois que l'engagement politique, il est aussi d'écrire du théâtre pour la jeunesse que je revendique et que j'assume et sans me soucier de gestion de carrière, je dirais, c'est-à-dire écrire un texte adulte pour revenir dans le monde. pourquoi je n'écris pas de texte adulte en ce moment, parce que je n'ai pas la nécessité, tout simplement, que j'avais des nécessités d'écrire pour la jeunesse parce que je crois qu'il faut qu'on écrive encore plus pour la jeunesse maintenant, en ce moment, parce qu'elle morfle pas mal là avec tout ce qui s'y passe et elle morfle depuis 5-6 ans avec beaucoup de choses qui se sont passées pour elle. Donc, j'ai une nécessité en ce moment, effectivement, depuis 4-5 ans, une nécessité d'écrire pour les jeunes. Donc, je ne fais pas de calcul sur ce que je dois écrire et à quel moment je dois l'écrire. J'ai vraiment cette envie-là en ce moment d'écrire pour eux et pour elle et que je ne me pose pas de questions là-dessus. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis hyper heureux de, voilà, effectivement, je ne sais pas que je mets un livre de plus dans la collection, mais à chaque fois qu'il y en a un qui sort, il y en a beaucoup qui sont sortis ces derniers temps. C'est vraiment le bonheur d'aller le partager après. Et puis, dans le théâtre jeunesse, il y a quand même, c'est l'endroit où j'arrive à, je crois, à renouveler vraiment mes formes. En fait, j'ai l'impression que dans tous mes textes, il y a toujours une forme qui est un peu différente de celle d'avant et de celle des autres et que j'y arrive moins dans le théâtre tout public. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dramaturgie. Donc, je m'éclate plus aussi dans cette recherche de dramaturgie pour la jeunesse qui est, à mon avis, de toute façon plus foisonnante que le théâtre tout public en règle généreuse mais c'est un point de vue mais je pense qu'il y a quelques leçons à tirer de l'œuvre jeunesse de tous mes copains et copines qui écrivent de la jeunesse sur les formes de théâtre. On parle de Molière qui est une forme classique. Je pense que le théâtre jeunesse depuis 20 ou 25 ans a beaucoup révolutionné le monde du théâtre sans qu'on le sache vraiment. Moi, ça, je l'ai beaucoup travaillé et j'ai essayé de le montrer et effectivement on se rend compte qu'il y a des... Alors, c'est une formule. Moi, j'ai formulé que le théâtre jeunesse à l'heure actuelle représentait la jeunesse du théâtre et je le crois vraiment. Je pense que la plus grande inventivité dramaturgique actuelle, elle est dans les écritures jeunesse et elles ont été en avance. Moi, je l'affirme maintenant et on peut le montrer y compris dans le rapport à l'adresse ce que tu viens de dire Sylvain, c'est ça aussi. C'est cette adresse aux jeunes, un vrai geste d'adresse. Dans ton actualité à l'heure actuelle ? Eh bien, moi, j'étais en tournée puisque j'ai décidé de refaire le comédien avec Mathieu Roy et il a eu la gentillesse d'accepter de mettre en scène gros que je me suis écrit et j'ai passé 15 ans à dire que je ne jouerai jamais dans un de mes textes. Finalement, je me le suis écrit et grâce notamment au Théâtre de la Tête Noire et à la scène nationale du Mans, on a pu mettre en place une production et en fait, je suis en tournée avec ce spectacle. Donc, c'est un seul en scène qui raconte un peu mon... C'est une sorte de texte un peu autobiographique et Mathieu Roy a eu la gentillesse de mettre en scène. On avait une jolie tournée cette année mais pour l'instant, on n'a joué que 10 fois sur 40 fois. Donc voilà, on a eu une trentaine d'annulations et puis voilà, l'année prochaine, on va encore à la rencontre du public. Je pense que l'année prochaine, on pourra jouer. Et puis, ma deuxième actualité qui n'a rien... Enfin, si, qui est à voir, mais je me suis lancé dans ces temps de confinement. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Label Tandem. C'est une vraie entreprise. Je suis devenu un capitaliste chevronné. Ma banquière a fait un peu la tronche quand je lui ai dit de l'intitulé de mon entreprise. Donc, ça s'appelle Label Tandem et c'est une maison de disques de théâtre vinyle, une maison de disques vinyle de théâtre contemporain. Voilà, c'est une aventure que j'ai envie de tenter. Donc, j'ai un premier opus qui sort dans deux mois, début juin. Je fais un peu de pub. Si vous voulez commander, vous m'envoyez un petit mail. C'est très artisanal au niveau de la vente parce que ça fonctionne par mon mail pour l'instant. Mais par contre, c'est un vrai vinyle dans des conditions très professionnelles. Donc, j'ai investi une petite somme d'argent que j'avais en économie dans cette petite société. Mon but étant de créer une autre forme d'associer toujours des gens de théâtre et des musiciens ou musiciennes pour créer des objets un petit peu uniques mais qui ont toujours un rapport avec le texte et qui permettent d'être sur un autre vecteur que le plateau, que le livre, c'est le vinyle qui est un objet. L'année dernière, il y a eu plus de vinyles que de CD vendus aux Etats-Unis. Je pense que c'est vraiment un objet en même temps du passé et en même temps d'avenir. Et du coup, voilà, c'est venue cette idée parce que j'ai travaillé avec un rappeur qui s'appelle Marc Namour du groupe La Canaille et on a créé un opus qui s'appelle L'Endormie qui est un récit rap et qu'on a donc enregistré en studio et qui sort là. Il est en ce moment à la fabrication, le vinyle et voilà, il sera en vente un peu partout, j'espère en tout cas. Beaucoup de façon, je dirais, la main à la main, voilà, en contact direct, mais il sera aussi dans quelques librairies. Et puis, le spectacle, il aura lieu l'année prochaine dans une mise en scène d'Estelle Savasta. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est pour moi, on parlait d'Emilie Leroux tout à l'heure, qui sont pour moi deux grandes metteuses en scène. et du coup, il y a une tournée qui est prévue. Voilà, c'est une jolie aventure avec les deux, avec le rappeur et son musicien, Valentin Durup. Le rappeur, il s'appelle Marc Namour et voilà, il y aura une tournée et puis, il y a ce vinyle qui sort. Voilà, c'est une grande aventure et j'ai déjà des projets pour des deuxièmes. C'est assez rigolo parce qu'il y a aussi des gens qui m'appellent pour proposer leurs projets. Je me retrouve dans cette configuration à accueillir les projets des autres pour voir. Alors moi, je ne peux pas tout produire parce que c'est une toute petite entreprise. Ce n'est même pas familial à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne gagnerai pas vraiment beaucoup d'argent avec. Je vais en perdre, je pense, mais l'outil m'intéresse et puis, voilà, je suis très heureux de l'objet qui va sortir au début juin. C'est une grande aventure pour moi. Voilà mon actualité. Merci Sylvain. C'est vrai que c'est un projet hors normes et très intéressant à suivre. Je n'ai pas dit à quel point Sylvain est aussi attaché au collectif, aux formes collectives. Je n'ai pas parlé du groupe Pétrole, mais vous le savez sûrement. Mais je trouve ça intéressant de voir des collectifs d'écriture et des aventures collectives dans les aventures de théâtre jeunesse et jeune public. Alors maintenant, je vais vous présenter Lise Martin que vous connaissez aussi. Je vais là aussi m'appuyer sur ce que j'ai pu rédiger dans Vers un théâtre contagieux, mais je suis allée glaner des choses intéressantes sur le site Théâtre Contemporain au-delà de ce que je peux savoir de mon côté. Alors voilà ce que j'avais rédigé dans Vers un théâtre contagieux. Donc Lise Martin, comme beaucoup d'auteurs de théâtre contemporain, est passée par le jeu. Mais elle a aussi goûté à la mise en scène et à la réalisation. Si désormais elle se consacre avant tout à l'écriture théâtrale, elle écrit également des nouvelles et des livres pour enfants. Ça rejoint l'échange de tout à l'heure sur le rapport entre l'écriture théâtrale et sa trahison. Elle est l'auteur d'une quinzaine de pièces et elle qualifie ainsi son univers. Le théâtre est mon outil, je le pense subversif, engagé et libre. On sent en effet combien ces thématiques disent le monde de la souffrance générée par la question du territoire dans Terre, publiée chez Lanzmann en 2009, à celle des enfants vivant des situations difficiles, que ce soit l'école, quand elle naît guère à leur écoute, comme c'est le cas dans Pablozani, à l'école, ou que ce soit dans Asaline se tait, moi une pièce qui me touche tout particulièrement, toujours dans un cadre scolaire, l'inceste qui donne à une petite fille une extraordinaire violence qu'elle détourne au travers des contes qu'elle invente et encadre dans la cour de récréation. Et ça, c'est un ajout, je voudrais mettre aussi en avant deux de ces pièces, les silences de loups et de bois et de cendres que je vous montre qui ont été publiés plus récemment et aussi les petits textes qui ont été publiés dans donc Au-delà du ciel dans le volume, je crois que c'est celui-ci, cours au théâtre numéro un, il y a aussi Rumba, il y a également dans Diversité Un truc par cœur pour dire d'ailleurs au passage le développement qui me frappe des formes brèves, des textes assez courts dont on trouve aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'exemples. Alors, il y a, c'est très hétérogène dans cette forme brève mais il y a de petites pépites à aller dénicher et pour les enseignants ce sont des formes très intéressantes un peu comme la nouvelle par rapport au roman qui offre des perspectives de travail qui me semblent qui me semblent intéressantes de valoriser. Alors, dans ce que j'ai glané sur théâtre contemporain, Lise Martin est née par hasard d'un père réfugié politique espagnol et d'une mère d'origine anglaise. Après un master d'études théâtrales à la Sorbonne-Nouvelle, elle a suivi un parcours de comédienne et de réalisatrice. je voudrais mentionner aussi aux éditions Cratères, zone rouge, abribus, confessions gastronomiques, confessions érotiques et donc, parmi d'autres prix, Lise a été lauréate de la Villa Mont-Noir en 2001-2002 qui est une belle expérience, j'imagine. Voilà, donc Lise, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter et puis donc, quelle est ton actualité en ce moment ? Merci Marie d'avoir fait, de parler de tout ce que... Je pense aussi par une chose, c'est que j'ai l'impression dans ce que tu as dit avec nos deux autres collègues auteurs, c'est que je pense qu'il y a aussi un engagement dans ce que je fais, en tout cas, je pense que c'est assez politique, ce que j'écris aussi social et politique et que c'est ce qui m'intéresse le plus pour écrire pour la jeunesse et en tout... Alors, mon actualité, alors je suis sur du classique puisque il y a un an et demi, Anne-Frédérique Bourget, la metteuse en scène m'a passé commande d'une adaptation de La princesse de Clé. On reste un petit peu dans le classique. Ah oui, Anne-Frédérique, je me permets d'intervenir, Anne-Frédérique, nous la connaissons bien. Alors là, parce qu'elle fait partie du film. Et donc, elle a changé de comédien, donc on est aussi victime de ce qui s'est passé à Vignon l'année dernière et donc là, on retravaille la dramaturgie parce qu'elle change de comédien, parce qu'elle change aussi financièrement d'économie, c'est compliqué pour des compagnies, pour savoir s'ils vont aller à Vignon. Donc, je travaille beaucoup avec elle par rapport à une réadaptation de l'adaptation. Ça me prend beaucoup de temps et en même temps, c'est forcément intéressant. Je travaille sur un autre texte qui n'est pas jeune public qui s'appelle Ma vie avec John Wayne. Ouais, je sais, c'est un peu surprenant, mais c'est Ma vie avec John Wayne. et donc, qui va se... Oui, ça te fait rire, Nathalie. Et qui va être montée par Cécile Fraise-Barreil, parce que je pourrais vous raconter Ma vie avec John Wayne. Et on travaille beaucoup... Alors, c'est intéressant parce que les compagnies, comme elles sont un peu... un peu bloquées actuellement, enfin, c'est un euphémisme de dire ça, et on retravaille, on sollicite, moi, on me sollicite beaucoup pour retravailler, pour réfléchir sur la dramaturgie et sur comment... pas comment monter la pièce, mais sur les ressorts dramaturgiques. Donc, ça donne beaucoup de travail. Je fonctionne en ce moment... Il y a des commandes d'écriture. J'ai une commande d'écriture que j'ai sur Liberté, Égalité, Fraternité avec la Seine et Marne. Donc, j'ai terminé là. Et donc, j'ai aussi une autre commande d'écriture avec le Théâtre du Nord autour d'une thématique avec une compagnie qui est associée au Théâtre du Nord à Lille. Je travaille beaucoup dans le Nord. Pas pourquoi, d'ailleurs. Et puis, j'ai pris des notes parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais finalement en ce moment. Et ensuite, je travaille beaucoup avec Dominique Pompugna qui est là. Je travaille sur le Théâtre Récit avec des illustrations. Donc, je travaille aussi sur deux textes comme ça que j'appelle Théâtre Récit et avec des illustrateurs. Donc, quand je dis je travaille, c'est-à-dire qu'on s'occupe de pouvoir diffuser et pouvoir faire en sorte que ce soit édité et on retravaille sur entre le... En fait, le temps du dessin et le temps de l'écriture. Enfin, maintenant, parce qu'on a du temps, on est un peu enfermé. et je travaille sur ces problématiques aussi du dessin et de l'écriture et du récit théâtral. Et puis, moi, je fais beaucoup d'actions culturelles. Donc, je travaille beaucoup en milieu fermé, ce qui pourrait être... Ce qui est compliqué alors qu'on est tous en milieu fermé un petit peu en ce moment. Et je travaille beaucoup en milieu fermé et j'écris beaucoup avec des gens quand on peut aller les voir. Mais c'est super compliqué en ce moment, socialement, pour les déplacements, pour aller travailler avec eux. Je travaille beaucoup. Ce que je disais l'autre jour à Sylvain, parce qu'on s'est parlé à Philippe aussi et Stéphanie et Nathalie, c'est que je fais... Parce qu'on se disait est-ce que vous travaillez tous en Zoom ? Je dis oui, je travaille beaucoup en Zoom. Je fais des ateliers théâtre pour des enfants de Belleville qui... Et assise, comme je suis assise ce soir pour faire théâtre. Donc, moi, je travaille beaucoup aussi dans l'action culturelle et j'écris beaucoup de textes pour les ados. Je leur soumets aussi d'autres textes, mais en tout cas, j'écris parce qu'il y a plus de... Il y a plus de filles que de garçons et en fonction de leurs problématiques sociales de ce qu'ils vivent. Donc, voilà mon actualité, Marie. Merci beaucoup, Lise. C'est très intéressant de vous entendre tous les trois. Ça nous renvoie aussi à la situation actuelle et au paysage que ça dessine et aux questions que ça soulève. Alors, je vais passer donc à la deuxième étape. Donc, je vais rappeler rapidement la réflexion que j'avais proposée lorsque je me suis interrogée dans le cadre du projet Molière sur ce que je pouvais voir, constater, réfléchir en m'interrogeant sur l'héritage de Molière dans les écritures théâtrales jeunesse actuelles. Donc, alors, je ne vais pas trop développer mais je vais simplement rappeler que, donc, quand on regarde les recherches qui ont été faites sur le théâtre tel qu'il est enseigné à l'heure actuelle en France donc avec à la fois des recherches qui correspondent aux années 90 et un peu plus et puis beaucoup plus récentes. Donc, moi, j'ai fait une recherche dans les manuels scolaires dans le cadre de ma thèse donc ça correspondait aux années 2000 et puis ça a été poursuivi par des collègues sur des manuels plus récents. Alors, d'ailleurs, au passage on en ressort comme me l'avait dit mon directeur de thèse Jean-Pierre Ingart un peu sidéré et un peu, comment dire parfois désappointé parce qu'on voit un très, très grand décalage entre le paysage professionnel du théâtre jeunesse et du théâtre jeune public et puis ce que les manuels en font pour aller vite d'abord en gros le théâtre dans les manuels scolaires c'est 8% des textes c'est le résultat auquel je suis arrivée et qui a été confirmé ensuite par le travail d'une de mes étudiantes donc ça déjà c'est pour fixer un certain cadre ensuite quand on regarde les auteurs qui sont étudiés et pas seulement dans les manuels scolaires une des recherches sur laquelle je m'appuie a reposé sur des entretiens et donc l'éventail des auteurs malgré les évolutions en lycée malgré le travail qui s'est entrepris dans les années 2000 grâce au plan Langue Tasca on voit la difficulté que les manuels scolaires ont et ont encore même s'il y a quelques évolutions à sortir du modèle Molière de l'écriture classique et encore on ne peut même pas dire écriture classique parce que dans beaucoup de manuels scolaires y compris de lycées le XVIIe siècle est l'objet d'une espèce d'opération de rabot qui favorise la pièce machine et qui a du mal par exemple avec Corneille avec l'héritage du théâtre espagnol tout ce qui n'était pas en gros l'abbé d'Aubignac et ses prescriptions ce qui veut dire qu'en gros on a quelques siècles de retard dans les manuels scolaires en termes d'esthétique théâtrale et de rapport à ce qu'est l'écriture théâtrale d'ailleurs dans les manuels scolaires le théâtre l'esthétique théâtrale n'existe presque pas y compris dans les manuels de lycée moi ça ça me désole par exemple la création de la notion de mise en scène n'existe pour ainsi dire pas dans les manuels scolaires donc comme beaucoup d'enseignants de lettres ne sont jamais passés par les arts du spectacle et ne savent rien comme moi quand j'ai commencé je ne savais rien de la création de la notion de mise en scène et donc ce n'est pas du tout une critique mais voilà c'est un peu atterrant et en ce qui concerne les auteurs donc Molière 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 et très peu d'auteurs contemporains très peu de pièces jeunesse alors il y en a ce qui est intéressant c'est que c'est plus dans les manuels de primaire que du second degré moi une de mes batailles à l'heure actuelle que je me donne comme objectif plutôt c'est qu'après la liste de théâtre jeunesse pour le collège j'aimerais bien qu'il y ait une liste de théâtre jeunesse pour le lycée parce que je suis frappée par le fait qu'il y a beaucoup beaucoup de pièces de théâtre jeunesse qui peuvent qui doivent rencontrer les adolescents les grands adolescents de fin de collège et de lycée et qui leur ferait le plus grand bien je pense pour lire l'époque actuelle et pour se situer dans l'époque actuelle en passant par le geste artistique de l'écriture théâtrale bon je ne vais pas trop développer cet aspect là en tout cas donc ce qui m'a frappée c'est que finalement quand je regarde les écritures jeunesse en m'interrogeant sur l'héritage de Molière j'en arrive plutôt à me dire que le répertoire jeunesse il s'est construit contre Molière il s'est construit contre cet héritage d'un Molière dans le Formol en plus très mal enseigné je ne suis pas la première à le dire l'art Thomas l'a montré on n'enseigne pas Molière comme un grand écrivain par exemple on n'enseigne pas Molière comme un grand comme l'auteur d'un théâtre qui est une machine à jouer et une machine à se mettre en bouche le texte moi je l'ai compris très tard alors que il y a un travail sur la prose de Molière le rythme qui est extraordinaire qui est fabuleux qui explique sans doute beaucoup plus que les différents types de comiques dont je ne me satisfais plus pourquoi il demeure pourquoi il reste et pas seulement pour l'éternelle psychologie humaine et donc les types de comiques alors l'héritage finalement donc sachant que je crois que les écritures jeunesse se sont construites contre cette forme scolarisée mal scolarisée de la figure emblématique et tutélaire de Molière ce qui m'apparaît comme un héritage aujourd'hui et il est à questionner c'est que sont restées certaines thématiques le couple maître-valet et surtout maître-servante je pense à une pièce de Bruno Castan par exemple et on pourrait en cider d'autres ce qui m'apparaît aussi c'est que finalement le couple adulte-enfant alors avec la différence des âges à l'époque de Molière mais le couple adulte-enfant ce que j'appelle le couple générationnel est aussi sans doute peut-être alors c'est plus compliqué que ça bien sûr mais une forme d'héritage des pièces de Molière et ce que je crois c'est que ce sont surtout des héritages dramaturgiques qu'on peut voir à l'œuvre donc la pièce machine qui a été longtemps alors le quand on regarde le début des écritures jeunesse là aussi c'est compliqué parce qu'elles se sont aussi construites contre ces écritures jeunesse et vous en êtes tous les trois l'exemple mais le plus fort c'est le rapport à la farce et le rapport au rire moi c'est surtout cette piste là que je vous propose là maintenant ce qu'on voit dans les manuels scolaires dans les instructions officielles dans beaucoup d'articles de gens qui ne connaissent pas bien les écritures théâtrales contemporaines et les écritures jeunesse c'est que finalement on se représente souvent que l'adresse aux jeunes ça doit être une adresse en gros du happy end de la nécessité du rire de la nécessité du comique et voilà je pense que c'est quelque chose qui est à interroger moi j'y vois d'un point de vue idéologique j'en reparlerai lors des journées d'études que nous préparons à la DRAT et dont Philippe parlera peut-être à 20h moins 5 donc je pense qu'il y a là aussi des raisons idéologiques je suis un peu sévère là-dessus mais je ne crois pas avoir tort sur le fait que l'institution éducation nationale a quelque penchant pour ce qui peut peut-être détourner de l'historicité et bon je n'ai pas trop développé ça alors ma première question par rapport à tout ça pour vous trois dans l'ordre qui viendra bien sûr entre vous vous comme élèves comme anciens élèves quel est en vous l'héritage de Molière comment cette figure de Molière que je viens de présenter a influencé ou pas votre entrée dans l'écriture théâtrale voilà et donc le rire on en parlera après mais simplement cette figure de Molière comment comment la vivez-vous vous en tant qu'ancien élève je veux bien prendre la parole oui parce que nous en avons un petit peu parlé la semaine dernière avec Sylvain Nathalie Stéphanie et Philippe et en tout cas moi je je suis née dans une en Bourgogne dans un tout petit village il n'y avait rien culturellement les filles elles faisaient majorette et les garçons ils faisaient sport et il y avait l'école et l'école d'abord fallait se taire parce que les profs se plaignaient qu'on parlait trop et puis un jour un prof de lettres de français on disait à l'époque nous a dit on va jouer on va faire du théâtre et pour moi cette entrée cette entrée dans le l'autorisation cette liberté possible donc je pense l'héritage j'hésite un peu avec l'idée de l'héritage mais en tout cas ça a été pour moi une entrée vivante qui m'a donné une liberté de dire on va enfin s'amuser à l'école jouer et d'ailleurs on parlait pas on pouvait prendre des paroles des autres et qu'importer les paroles je dois le dire ça va peut-être vous choquer quoi qu'on dit c'est qu'on pouvait s'amuser avec une langue qui n'était pas la nôtre du tout mais qu'on s'appropriait et qu'on apprenait par cœur et là ce par cœur nous faisait du bien au cœur et à l'âme aussi surtout et en fait cette entrée-là elle a été formidable parce que les précieuses ridicules parce que le malade imaginaire parce qu'on jouait on jouait et ça a été enfin c'est mon entrée en tout cas chez Molière c'est que ça a été vraiment une source de liberté à un moment donné de pouvoir parler sans lever le doigt et sans qu'on te dise tais-toi là on a dit vas-y tu peux parler donc voilà je voulais dire que c'était vraiment c'est l'entrée et c'était Molière il n'y avait pas d'autres textes avant c'était c'était de la poésie quand on était jusqu'au CM2 et dès qu'on arrive en sixième on joue Molière et c'est une libération en tout cas par rapport à la notion d'enseignement d'enseigner et des enseignants et là on se dit les profs sont formidables parce qu'on peut enfin parler je voulais dire ça ce qui au passage met en avant la grande importance que les enseignants peuvent avoir sur la perception du théâtre on se le dit souvent à la Dratte et on ne le dit pas souvent assez mais il y a quand même pas mal de comédiens qui savent remercier leurs enseignants et on se souvient tous des prénoms des noms de nos enseignants il s'appelait Monsieur Le Guet j'étais amoureuse de lui d'ailleurs on en apprend alors Sylvain Nathalie j'ai un peu la même expérience que Lise en fait ça ressemble beaucoup j'étais dans un petit village à la frontière de Vendée assez loin de tout surtout de toute structure culturelle alors nous il n'y avait même pas les majorettes il y avait le foot pour les garçons et une vraie comment dire un vrai ennui déjà chez moi et un vrai une souffrance déjà enfant de bon je ne vais pas m'étendre là-dessus mais de pas de pas avoir accès à quelque chose de voilà d'autre que que ce qu'il y avait autour de moi c'est à dire une pauvreté culturelle absolue et affective en plus et je ne sais pas pourquoi l'institutrice en primaire en CE2 nous a mis entre les mains mais un peu comme ça de façon absolument désinvolte tiens tenez voilà je vous donne des textes de théâtre si ça vous intéresse vous pouvez faire une lecture mais alors sans accompagnement sans rien et à voix haute c'était bien sur le malade imaginaire la scène 10 comme voilà et et moi je ne sais pas pourquoi je me suis prise au jeu j'ai pris un déguisement j'ai joué seule la scène c'était assez curieux et ça a été une révélation profonde c'est à dire que j'ai vu que cette parole là en la jouant et je pouvais je pouvais parler fort alors que j'étais d'une timidité maladive cette parole justement ces mots qui n'étaient justement pas les miens c'était important pouvait me donner une force que je ne soupçonnais pas c'est à dire c'est les voilà les paroles de quelqu'un de ce Molière qui voilà qui existait il y a plusieurs siècles pouvaient avoir cette puissance là après j'ai pas du tout théorisé cette expérience mais ça a été une révélation profonde qui a été ensuite enfouie mais qui m'a voilà qui a fait que j'ai cherché le théâtre après jusqu'à ce que je le trouve mais cela dit c'est la seule comment dire je n'avais dans mon assiette que ça j'avais pas d'autre pain que celui-là et c'est et je trouve ça dommage parce que comment dire oui c'est très bien que ce soit Molière puisque ça a été presque une assimilation immédiate mais le fait que des enfants maintenant aient le choix d'un répertoire ça ça devient formidable et ça on devrait s'en réjouir qu'il y ait tout ce choix de texte cette possibilité d'entendre une parole en plus parfois contemporaine voilà ensuite je me suis totalement désintéressée de Molière pour moi c'était scolaire c'était passé etc moi j'avais une soif du contemporain et comment dire après l'année universitaire enfin c'est vraiment j'ai choisi théâtre comme on voit mais avec l'intérêt pour le texte contemporain rien d'autre ne m'intéressait je voulais savoir ce qui se disait avec de façon poétique du monde contemporain et en fait c'est par le contemporain que je suis voilà je suis remontée aux auteurs classiques mais pas trop Molière après moi je suis très heureuse de voir des pièces j'en ai vu beaucoup bien sûr des pièces de Molière la dernière que j'ai vue c'est le bisanthrope de Sivadier magnifique magnifique d'ailleurs c'est la pièce je crois que je préfère de Molière c'est voilà c'est le bisanthrope et peut-être donjouant à cause de la scène finale mais voilà évidemment donc c'est quoi ça en rapport avec l'habitant de l'escalier peut-être peut-être oui oui cette rencontre là ce personne le commandeur ce parcours et le misanthrope c'est toujours une question qui est là et ce personnage qui lutte voilà pour ce qui pense être entre parenthèses l'intégrité voilà voilà je ne sais pas si j'ai pu répondre ben oui je crois que c'est très intéressant on y sent justement ce que je disais sur le fait que les écritures jeunesse se sont construites un peu contre Molière il ne s'agit pas non plus de minimiser les expériences de Molière qui comme Lise le disait qui ont pu et comme tu le disais aussi toi Nathalie qui ont pu être fondatrices dans le rapport à une parole venant d'ailleurs ouais il y a une petite expérience qui est assez marrante que j'ai vécu j'ai fait des colo-théâtre j'ai fait des colonies-théâtre quand j'étais très jeune j'avais à peine j'avais 20 ans on partait en colo-théâtre avec des chevaux enfin c'était assez on était sur des routes enfin c'était même on ne pourrait jamais faire ça maintenant c'était presque dangereux on était avec des chevaux il y avait des roulottes on était à pied en plus il y avait un système de freinage avec les pneus qu'on laissait couler par terre enfin c'était et j'écrivais tous les soirs on se réunissait avec les jeunes ados et voilà j'écrivais une pièce pour eux et on la jouait enfin c'était un peu voilà et il y a une petite fille qui m'appelait Nathalie Molière et je lui dis mais pourquoi pourquoi Molière et en fait elle ne pareil enfin pour elle le théâtre c'était sa seule référence sa seule référence et bon ça m'a beaucoup amusée sans du tout faire de mais c'est pour dire à quel point c'est dans l'inconscient collectif associé à tous les niveaux à y compris l'inconscient enfantin au théâtre ce qui est bien ce qui est mais voilà ce qui est dommage c'est que ça laisse le théâtre dans un certain dans un certain univers dans un certain voilà ouais mais bon après voilà voilà ce que j'avais à dire là-dessus ce qu'on peut se dire c'était un peu la réflexion de vitesse le contemporain n'a de sens que par rapport au siècle passé et la réception des œuvres passées n'a de sens que par rapport au contemporain et ce sont les allers-retours entre les deux qui construisent une véritable réception juste moi quand je défends le rapport à l'historicité c'est ça quoi la liberté de découvrir le contemporain on la gagne quand on connaît ce qui s'écrivait au siècle passé et l'histoire de l'esthétique théâtrale elle n'est pas assez enseignée et elle est capitale c'est vraiment dommage qu'on ait du mal à développer ça voilà de façon systématique dans tous les lieux d'enseignement y compris la formation des comédiens d'ailleurs oui puis moi je trouve ce qui est intéressant c'est la vie de Molière comment dire c'est tellement énorme je vous recommande ce livre Molière vu par une ado j'ai eu l'occasion d'en parler à Philippe je l'ai découvert un peu par hasard la couverture n'est pas très engageante les illustrations non plus on peut avoir un peu des doutes et finalement vraiment je vous le recommande sorti de là en ayant vraiment la sensation d'avoir d'avoir rencontré Molière à nouveau comme personne je crois que c'est actuellement moi je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus je crois c'est le personnage Molière dans ce qu'il parle quand même il est il est transgressif il est sa pièce est interdite il a enfin il a peur de pas grand chose même s'il adapte à un moment donné pour que ça passe mais quand même il y va il tape fort quoi sur il tape fort enfin c'est 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 pas du tout ouais il y a quand même eu le film de Mnouchkine oui oui bien sûr bien sûr beaucoup beaucoup de personnes bien sûr heureusement oui 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 voilà ben voilà ça passe par là je trouve enfin c'est bien de passer par là pardon moi je parle beaucoup là je vais laisser la place à d'autres alors à toi Sylvain moi je connais en fait c'est pour tout le monde c'est à peu près le même chemin c'est le souvenir j'avais jamais été au théâtre de ma vie mais moi j'habitais à Sartrouille en banlieue parisienne j'ai été avec l'école voir un Molière au théâtre Georges V sur les Champs-Elysées on était autant contents d'être sur les Champs-Elysées que de regarder le théâtre finalement mais en fait ce qui était super moi ce qui m'a plu dans tout ça et peut-être que c'est ce que c'est ce qui m'a fait aller vers ça plus tard 7-8 ans plus tard parce qu'il y a eu pendant un très long temps je connaissais rien au théâtre ce qui me plaisait c'était le travail d'équipe je pense que c'était une production un petit peu commerciale où il faisait un petit peu des tournées enfin je pense qu'il jouait deux fois par jour au théâtre Georges V en remplissant des salles d'élèves il n'y avait pas du tout à l'époque je pense ce travail de médiation culturelle qu'on peut tous faire en ce moment c'était une sorte de sortie où on allait voir un Molière on avait coché une case sur un et puis voilà mais moi en fait bon on regardait parce que voilà et je sentais qu'à côté de moi ça regardait sans regarder et moi ce qui me plaisait c'était le travail d'équipe en fait je trouvais ça assez passionnant je pense que c'est les acteurs qui s'amusaient beaucoup parce que je pense qu'ils n'avaient pas une énorme pression il y avait un truc qui était un peu en roue libre et du coup ça je l'ai compris plus tard mais je pense que du coup c'était assez amusant parce que je crois qu'eux s'amusaient beaucoup je pense qu'ils rigolaient entre eux par moments ils faisaient des trucs et en fait moi j'ai senti cette énergie-là du corps en fait et ça ça me plaisait beaucoup de les voir bouger je pense que c'était les forberies de ce capin parce que j'ai le souvenir quand même j'avais 13-14 ans et j'ai le souvenir de la scène avec le bâton voilà qui est le classique et après moi j'ai eu un grand trou mais quand même je gardais ce truc-là je trouvais ça j'avais passé un moment et il y avait quelque chose je me dis tiens c'est pas comme d'hab il y a un truc qui s'est passé en moi je savais pas quoi après moi quand j'ai découvert le théâtre en théâtre amateur à Rennes j'ai eu je vais dire volontairement j'ai eu la chance de ne pas commencer un théâtre amateur un comédien amateur avec justement quelqu'un qui était dans ce dans ce passé-là c'est-à-dire de vouloir monter des Molières et tout de suite moi les premiers textes que j'ai travaillé en tant qu'acteur c'est Joël Joanneau avec le Condor c'est les pièces d'Edouard Bond les pièces d'Azama de Miniana qu'à l'époque on connaissait pas énormément et du coup moi très vite j'ai été baigné dans le théâtre contemporain et dans les nouveaux auteurs et du coup je n'ai pas eu cette culture-là de Molière et des classiques ce qui m'a permis très tôt ce qui a aussi influencé certainement mon écriture et ce qui a permis peut-être de me lancer dans l'écriture de théâtre contemporain après pour rebondir sur ce que disait Nathalie sur tout ce que j'ai entendu là je pense que effectivement c'est bien d'avoir aussi une référence de 500 ans c'est chouette il y a ce côté folklore qui est vachement important et pourquoi le personnage Molière pourquoi il est important ou en tout cas il est resté parce que c'est le personnage aussi et on est arrivé jusqu'au dernier je dirais que les derniers auteurs emblématiques de théâtre parce qu'ils ont une vie un peu fracassée parce que c'est les Lagars c'est les Coltès c'est les derniers mythes en fait on parle de mythes plus que d'auteurs c'est à dire qu'on est autant attiré par le mythe Coltès on est autant attiré par l'écriture que par son mythe par son voyage à New York par sa vie par son rapport à son père par la garce pareil en fait c'est les c'est les derniers mythes nous maintenant on est dans parce que je pense que tous les auteurs autant qu'on est on a et autrices on a revendiqué aussi une simplicité ou en tout cas une quotidienneté de l'acte d'écrire c'est à dire que je pense que ce soit Lise ou Nathalie et d'autres auteurs et autrices qui sont là avec nous je pense pas qu'ils me diront le contraire c'est à dire qu'on essaye toujours de montrer aux jeunes qu'on est des gens comme les autres qu'on n'est pas dans une sphère un peu décalée qu'on est voilà mais je dis souvent aux gamins que j'ai pas besoin de me couper une oreille pour écrire que voilà on n'est plus dans le mythe de l'écrivain on n'est plus dans on est dans un artisanat on parlait d'artisan tout à l'heure Nathalie et je pense que c'est pour ça aussi que Molière est resté il en fallait bien un et l'avantage de Molière c'est que quand on est gamin il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de références pour pouvoir suivre l'histoire c'est à dire que le rapport entre Scapin et le rapport Maître Valet les gamins ils le comprennent très vite dans une cour d'école Shakespeare que moi je trouve beaucoup plus intéressant à titre personnel et même en tant qu'acteur il est plus compliqué pour des enfants parce qu'il faut des références au roi mais pas qu'au roi en termes de roi presque de comte pour enfants mais il faut des connaissances si on ne connait pas un peu historiquement les notions de pouvoir etc. dans Shakespeare on peut vite être noyé en fait on peut être alors que dans plein de pièces de Molière on peut se rattacher à la comédie tout simplement et finalement dans les pièces de Molière il y a une double lecture comme dans les pièces que nous on écrit depuis un temps ou 30 ans c'est-à-dire qu'il y a une lecture adulte une lecture jeunesse et je pense que c'est pour ça qu'il est resté aussi puissant c'est qu'il y a cette double lecture et il y a cet accès plus simple que certains auteurs de l'époque je pense après il faut quand même noter que dans les recherches que je signalais il est beaucoup dit par des jeunes qui ont été interrogés que la langue de Molière leur devient difficile oui mais ils peuvent se rattacher à des situations oui je peux rajouter une chose Marie c'est que quand je disais que moi j'ai découvert Molière en le jouant c'est-à-dire que l'oralité je ne savais pas forcément ce que j'étais en train de dire je ne sais pas comment vous expliquer il y avait une musique oui tu vois ce que je veux dire Marie la musique de la langue ça ne veut pas dire que je ne comprenais rien mais en tout cas il y avait cette musicalité et qui faisait qu'on s'autorisait à jouer et on parle des dialogues et les dialogues étaient très serrés et que l'un répondait à l'autre et qu'il y avait une immédiateté comme ça dans le jeu qui faisait que sans comprendre forcément alors que c'est peut-être un peu compliqué de dire ça mais il y a une immédiateté dans les échanges et qui faisait que les situations comme tu disais Sylvain les situations alors tu dis maître et valet effectivement il n'y avait plus de valet de maître à l'époque mais on trouvait ça aussi il y a le burlètre l'exotisme en tout cas de la situation qui faisait qu'on ne s'identifiait pas personnellement mais qu'on allait jouer et qu'on allait non pas se costumer mais se déguiser et d'ailleurs chez Molière il y a beaucoup de gens qui se déguisent et qu'on passait à un autre personnage sur ça et ce qui nous a donné cet élan aussi cet intérêt je ne sais pas si on parle d'héritage mais cet intérêt aussi pour la langue et pour le dialogue moi je le mets beaucoup je le compare beaucoup à à la fontaine c'est-à-dire pour moi c'est le même principe moi quand ma fille elle récite ses poèmes de la fontaine des fois je lui dis tu comprends ce que tu dis ? non en fait elle ne comprend rien et en fait quand on ou alors l'autre fois c'est le même principe ce que tu dis effectivement c'est que on ne comprend pas forcément mais on est pris dans un dans une sorte de plaisir du verbe et après sur la question de valet et roi je pense que les gamins même s'ils ne comprennent pas la langue dans les cours d'école il y a des valets et des rois en fait il y a des meneurs des menés il y a des et ils se retrouvent en fait ils le transposent mais le principe de jouer alors moi je n'ai jamais joué en tant qu'amateur et en tant que gamin parce que je ne sais pas je ne suis pas tombé dans les classes ondes et luthériennes mais par contre j'ai des souvenirs de poésie et l'autre fois ma fille elle récitait alors ce n'est pas La Fontaine moi La Fontaine j'en peux plus mais elle récitait le superbe poème de Prévert pour peindre un oiseau et en fait elle récitait alors elle l'avait appris par cœur et le problème c'est qu'on prend le théâtre et la poésie pour un entraînement à la mémoire alors que l'entraînement à la mémoire je ne sais pas on peut apprendre une recette de cuisine ou des je ne sais pas on peut trouver d'autres systèmes pour apprendre pour faire travailler la mémoire on se sert de la poésie et du théâtre pour apprendre la mémoire enfin pour faire travailler la mémoire et donc dans ce poème pour faire un oiseau il faut d'abord peindre une cage et tout ça elle le connaissait par cœur et puis il mettait beaucoup d'énergie mais je lui disais mais tu dis quoi en fait dans le texte il ne peut pas du tout et quand je lui ai expliqué qu'en fait il faisait une recette pour dire comment on peignait un oiseau comment il fallait faire pour peigner un oiseau et surtout qu'il pouvait ouvrir une cage pour le laisser sortir d'un coup en fait c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux enseignants enfin aux équipes enseignantes c'est qu'elle a pris plus de plaisir au final c'est-à-dire que c'était plus qu'un exercice c'est que comme elle avait conscience de ce qu'elle disait elle se sentait responsable d'un propos d'un gars qui est décédé il y a 50 ans mais elle était contente de passer son message à lui et son propos et du coup elle savait ce qu'elle racontait moi je voudrais juste rajouter une petite une petite c'est pas une anecdote une expérience j'utilise beaucoup en formation aux pratiques chorales le début du malade imaginaire et en travail choral c'est extraordinaire on sent ce que tu disais Lise du rapport au rythme quand on le regarde de près le binaire le ternaire sont combinés mais vraiment c'est de la musique et je trouve amusant de transformer ce monologue qu'on représente souvent comme une espèce de grand défi pour un comédien professionnel en matière très très ludique pour le travail de mise en voie je l'ai fait je l'ai proposé à 15 personnes 20 personnes et on peut même aller au-delà je me souviens d'une collègue qui avait fini sur une table elle ne disait que le plus dans le texte du malade imaginaire elle avait fini comme une folle sur une table et on voyait toute la folie du personnage rien que par ce travail de rythme et d'entraînement de la langue c'est vraiment une machine à jouer mais fabuleuse ça correspond à ce que vous disiez sur le fait qu'on peut le dire à la limite sans tout comprendre de la langue parfois un peu obscure pour des enfants d'aujourd'hui ou pour des personnes d'aujourd'hui donc la question maintenant que je voulais vous poser par rapport à ce que je formulais sur sur cette presque obligation au rire qui émerge des manuels scolaires quand on parle de théâtre qui est assez frappant comment est-ce que vous vous situez par rapport au rire au comique voilà ce que je dirais c'est comment vous vous situez par rapport à la machine du rire alors je ne sais pas lequel de vous trois voudrait démarrer je veux bien démarrer la machine du rire pour moi le rire il est il est il est il est juste une petite touche salvatrice qui permet d'accepter le reste c'est à dire que l'humour l'humour il est important dans les textes pour moi en fait il fait partie de mes mots clés avec la j'essaye moi que mes textes ils soient beaux qu'ils soient drôles et qu'ils questionnent quelque chose mais là moi j'essaye c'est une forme d'humour en fait c'est cultiver une autre forme d'humour mais c'est comme tout en fait c'est à dire c'est cultiver l'humour une forme d'humour qui n'est pas celle qu'on attend celle qui est trop attendue et celle qui est le plus facile c'est d'aller chercher une autre forme d'humour mais pour moi il est très important et dans je ne sais pas si on recherchera dans les textes je ne suis pas sûr d'ailleurs je pense qu'on nous reproche souvent d'en manquer mais souvent parce qu'on ne le voit pas souvent on ne voit pas là où il y a de l'humour en fait parce que l'humour il n'est pas forcément je pense dans les textes contemporains il n'est pas forcément dans la situation quoique il y a des par exemple je ne suis pas dans des textes il y a des comiques de situation très drôles mais il est beaucoup plus caché qu'avant en fait il est souvent dans des répliques il est au milieu d'une phrase il est beaucoup plus beaucoup plus tenu donc il est moins vu mais pour moi il fait partie intégrante d'un spectacle enfin d'un texte voilà un texte c'est une courbe où il y a de l'humour il y a des choses plus drôles et pour moi c'est une petite c'est souvent une petite récompense pour continuer moi mon humour est assez noir donc il n'est pas compris tout de suite mais ce que je peux dire c'est que les jeunes avec qui je travaille à qui je soumets des textes contemporains de mes camarades qui sont là et d'autres c'est pas toujours très drôle quand même c'est dire qu'il faut vraiment aller chercher le c'est pas le je parle pas du comique mais je fais de la drôlerie de la situation qui n'est pas toujours lisible ou comprise donc il faut faire un peu une explication de texte donc c'est pas le rire en fait moi je pense qu'on peut plutôt employer le dire le mot humour mais c'est pas la grosse comédie mais en tout cas ce qui est sous-jacent il faut aller un petit peu le chercher il faut le mettre en jeu en fait et il y a deux objets il y a la lecture et la mise en jeu et dans la mise en jeu il y a un principe de réalité qui apparaît plus qu'à la lecture je ne sais pas ce que vous en pensez mes camarades et collègues mais en tout cas dans beaucoup de textes contemporains Samarie toi qui connais tout de l'être contemporain jeune public il y a quand même beaucoup d'humour et qui n'est pas forcément perceptible il n'y a pas ce qu'on appellerait des grosses ficelles on n'est pas dans la farce mais je ne vais pas faire dans toute généralité parce que je ne connais pas tout le théâtre jeune public mais il est évident que ce n'est pas il faut un tout petit peu il faut le mettre à l'épreuve du jeu plus parce que vous savez il y a toujours aussi est-ce que c'est à lire est-ce que c'est à jouer c'est à lire et à jouer mais toujours est-il que le principe de réalité par le plateau en tout cas par l'expérience du jeu révèle l'humour plus que dans la lecture or quand on va lire la scène du poumon chez Molière on va avoir un aspect on va avoir le comique donc je pense qu'entre comique humour et vouloir faire sourire et tout en délivrant et en parlant de choses graves moi c'est un petit peu comme ça que j'écris aussi j'essaye d'avoir une légèreté dans la gravité en passant par l'humour noir Nathalie j'aurais beaucoup de choses à dire mais peut-être contradictoire sur l'humour le titre du projet de l'atelier c'est le sourire dans la tragédie c'est vrai qu'entre le sourire et le rire il y a un peu un écart moi entre ce que je recherche personnellement et mon écriture peut-être enfin je cherche beaucoup le rire j'adore les gens qui me font rire c'est quelque chose qui parce que je ne savais pas rire pendant longtemps et en plus dans mon parcours professionnel on m'a donné la responsabilité j'étais programmatrice de spectacle dans un organisme départemental en Côte d'Armor et j'étais responsable de la progression théâtre et de la campagne du rire et donc je me suis payée toutes sortes de spectacles notamment de clowns mais de clowns contemporains et là j'ai découvert une mine des clowns magnifiques c'était l'époque des nouveau-nés il y avait tout un travail autour du nouveau clown Catherine Germain etc j'ai même fait un stage avec Rio Sarsay sur les maîtres clowns j'ai fait un stage avec Slava avec les plus grands clowns qu'on a pu voir et et j'ai trouvé ça enfin comment dire j'ai vu que sur scène on pouvait c'était une technique aussi le rire c'était vraiment une technique c'est Slava qui nous disait voyez là je veux faire trois pas et ensuite vous allez rire et Clac il faisait trois pas et on il faisait quelque chose et on riait il y avait une maîtrise totale et je me suis dit s'il y a une maîtrise du rire qui peut se déclencher scénique comment elle comment la trouver dans l'écriture mais j'ai pas répondu pour l'instant voilà enfin j'ai et puis je suis il y a aussi ouais longtemps le rire a appartenu à voilà t'es plutôt masculin et j'ai une passion pour les clowns féminins comme Myriam Menand comme voilà tous les et dans mes textes c'est vital le il n'y a pas le rire quoique j'attends toujours quand on monte mes pièces qu'à un moment donné ça éclate de rire même dans la tragédie mais il y a possibilité dans mes pièces d'y arriver et j'aime ce rebond ce rebond soudain du rire au plein milieu d'une tragédie ou d'un voilà comme peuvent ça c'est une merveille humaine de de ce changement d'état aussi d'être dans un état et tout à coup passer dans un autre ça j'aime ça quoi c'est c'est et puis bon voilà je ne sais pas quoi dire de plus mais et dans la morsure de l'âme qui est peut-être la pièce qui touche les quand même qui touche les et j'ai l'impression que plus on parle de la mort parce que la morsure de l'âme parle quand même de la mort et de toutes les manières dont on l'approche finalement et c'est la pièce où pour moi il y a c'est la pièce une pièce drôle aussi évidemment et plus on s'approche de la mort plus on peut rire peut-être et voilà peut-être j'étais influencée par les funérailles d'un comédien où il y avait plusieurs personnes qui sont intervenues dont André Rieux Sorcet et au Père Lachaise c'était complètement fou de voir une assemblée rire et puis ensuite être émue par un texte poétique avec des larmes qui coulent et ensuite pleurer vraiment beaucoup il y a quelque chose ça c'est une dynamique de vie qui peut être concentrée dans une pièce et pour moi c'est un idéal ça presque de concentrer tout ça de ce que j'appelle la bascule que j'utilise c'est un mot que j'utilise beaucoup dans le théâtre qui est c'est aussi pour les comédiens pas une chose facile mais qui une merveille une qualité je suis un peu exaltée quand je parle du rire mais voilà quand j'entends ça je me dis que dans les choses que doit prendre en charge un rapport à l'histoire on sent bien que ce qu'était le rire à l'époque de Molière ne peut absolument pas être le rapport au rire de notre époque parce que entre temps voilà le 18ème a fait émerger le rapport à la sentimentalité la construction de la personne de la culture telle qu'on le considère aujourd'hui et ça se retrouve dans les formes artistiques donc c'est là moi je pense que les pires des pièces jeunesse sont des pièces surtout au début de la construction du répertoire où les auteurs se sentaient obligés d'être dans une mécanique du rire qui n'était plus en phase avec ce que ça peut être aujourd'hui ce que peut être le rapport à l'humour aujourd'hui qui est nécessairement ancré dans la conception que nous avons aujourd'hui et de l'individu et de ce que c'est que le théâtre et on a changé de monde esthétiquement philosophiquement on a changé de monde par rapport à ça je ne sais pas ce qu'en dirait Dominique Paquet qui est là mais moi ça me folle quand je vois qu'on rabote on rabote le rapport à l'histoire des mentalités par rapport à toutes ces questions-là moi on m'a mis dans la tête que Molière et le théâtre s'étaient créés de toute éternité tombés du ciel comme l'Esprit Saint ben non non pas du tout et là il faut savoir faire ses différences avec les jeunes d'aujourd'hui tu n'as pas envie d'intervenir Dominique ? il y a une historicité du rire comme tu l'as dit et tu faisais référence à un certain théâtre pour le jeune public qui s'est inspiré beaucoup de la comédia des l'art je remonte à Chancerelle mais après la guerre également où les figures de la comédia des l'art les clowns avec Mouchkine étaient chargés de transmettre certaines choses dans le théâtre jeunesse avec évidemment des aventures tragiques je veux dire médiocres frelatées mais la farce existe toujours dans le théâtre jeunesse je pense à Durif Eugène Durif notamment je pense aussi d'une certaine façon à Serge Kribus mais c'est vrai que dans les dernières productions le monde contemporain fait irruption avec son lot de drames et il y a d'autres rires peut-être qui surgissent je ne sais pas je ne suis pas spécialiste comme toi Marie mais des rires ethniques des rires géographiques d'autres formes de burlesques aussi et de grotesques qui sont issues d'écritures d'écrivains peut-être européens ou anglo-saxons je ne sais pas mais il me semble qu'il y a d'autres rires au pluriel dans le théâtre jeunesse qui ont parfois des liens avec tous les comiques que l'on nous a assénés dans l'apprentissage de Molière le comique de mots le comique de situation voilà les autres ne me reviennent pas pour revenir au comique je pense que c'est un peu comme tout chez Molière ou dans le classique par rapport au contemporain c'est que c'est un humour qu'on a appris à décoder alors que l'humour du théâtre contemporain on est en train de le décoder les gens on peur un peu parce que moi je le vois avec plus mes textes sont anciens et plus l'humour apparaît et je m'en suis aperçu parce que je ne voudrais pas passer pour un mystique mais je pense qu'il y a un truc de conscience collective au fur et à mesure du temps et plus les textes sont vieux peut-être qu'ils ont été lus je ne sais pas ou à Smok ou comme ça les premiers lecteurs ils ont maintenant 30 ans donc il fait partie presque d'un petit patrimoine et du coup il y a une autorisation en fait c'est la question de l'autorisation il y a une autorisation à rire avec ou à Smok ou parce que peut-être qu'ils connaissent déjà quelqu'un qui l'a lu et c'est un peu le principe c'est-à-dire que les premiers textes on n'ose pas on n'ose pas les décortiquer on n'ose pas en rire parce qu'on ne comprend pas ou on ne connaît pas je pense qu'on les comprend mais on ne s'autorise pas à être des défricheurs de code alors que Molière les codes sont là depuis des générations donc on peut reprendre ce que les autres ce que les autres ont fait ont écrit ont analysé et on se sent rassuré on a peur d'être des alors voilà heureusement qu'il y a eu des livres comme ce que tu as fait Marie pour que les gens se sentent légitimes en les lisant et qu'ils se disent ah mais en fait si c'est ce que j'avais compris finalement ou plus ou moins et tant bien même si ce n'est pas ce que j'avais compris ce n'est pas très grave mais je pense que le rire comme le reste c'est la question de l'autorisation en fait et nos textes il y a beaucoup d'humour mais c'est un humour qui s'est transformé au fur et à mesure du temps qui est d'autres codes qui est dans une autre forme et qui a une autre valeur sur le plateau aussi je pense c'est-à-dire que l'humour dans nos textes plus contemporains a une fonction bien à des endroits bien précis d'une pièce et ce n'est pas les mêmes fonctions au temps de Molière par exemple ça ne touche pas les mêmes gens c'est très intéressant ce que tu dis Sylvain moi c'est pour ça que je défends beaucoup l'idée qu'il y a des classiques qu'il faut ne pas être seulement parfois je me fâche un peu là-dessus quand on voit des comités de lecture qui sont toujours à la recherche de la dernière nouveauté moi je suis très attaché en tout cas dans mon travail personnel de militante au fait aussi qu'il faut garder la mémoire des pièces jeunesse plus anciennes qui ont 10 ans 15 ans parce qu'il faut construire un patrimoine d'écriture théâtrale jeunesse pour en arriver à cette prise de recul dont tu parles Sylvain et qui du coup permet des mises en scène qui vont aller plus loin où il n'y aura pas d'effet de sidération en quelque sorte c'est peut-être un peu fort mais ce dont tu parles Sylvain qu'on se permette alors il faut aussi qu'il y ait plus de grands de grands metteurs en scène de théâtre qui s'emparent des écritures jeunesse pour que ça existe mais je crois que c'est ça qui est en jeu dans une forme d'entrée des écritures jeunesse dans un patrimoine en tout cas moi c'est un petit peu la perspective que je défends l'autre chose c'est pour moi il y a une pièce emblématique par rapport à ça c'est Monsieur Fugue ou le mal de terre de Liliane Atlan qui est une pièce très étonnante inspirée d'un fait réel le docteur Kordjak qui a accompagné des enfants juifs jusqu'à la solution finale et Liliane Atlan qui était juive et concernée par tout ça on a fait une pièce ahurissante qui mêle une réalité tragique vraiment horrible à une défense du rire en acte tout ça dans une pièce extrêmement poétique très très bien écrite moi ça m'a permis de définir une notion que j'appelle l'humour multicolore quand la parole le propos peut être extrêmement tragique mais qu'il l'est d'autant plus je pense que c'est un peu ce que tu disais Nathalie quand il l'est d'autant plus que l'humanité est sauvée par la foi dans la beauté de la parole et dans la beauté et dans la nécessité du rire cette pièce lisez-la si vous ne la connaissez pas et pour moi c'est vraiment l'exemple de l'articulation contemporaine entre la force du tragique la nécessité de la poésie contrairement à ce qu'avait pu formuler enfin tout en s'interrogeant Adorno sur la prêche aua et la puissance du rire la nécessité de la puissance du rire c'est une pièce extraordinaire de ce point de vue là il y a aussi les pièces de Jean-Claude Grabert ah oui bon pas toutes pas toutes non pas toutes mais certaines oui certaines oui ah oui ah oui ah oui oui c'est pour ça que parfois je trouve qu'on le lit mal Jean-Claude Grabert et quand on regarde la manière qu'il a de ne pas arriver à finir ses pièces je trouve quelque chose par rapport à ça qui est passionnant passionnant et enfin disons qu'il est un peu facile de passer à côté et c'est dommage je voudrais revenir sur une chose que tu as dite Marie Sylvain aussi vous avez évoqué c'est que je pense qu'il faut laisser du temps au répertoire c'est de laisser du temps parce qu'il faut revisiter est-ce que je peux ce qui dit et de dire aussi qu'on revisite enfin on visite parce qu'on n'a pas vraiment visité au début de laisser du temps et c'est pas parce qu'une pièce a été écrite il y a dix ans qu'elle est obsolète et ça c'est les comités de lecture aussi moi je sais Marie et les appels je te vois et la texte parce que c'est toujours la course à l'inédit dans les appels dans les comités de lecture et c'est bon et en fait il faut ce qui a été écrit il y a dix ans les pièces elles circulent elles bougent moi je vois ma pièce terre elle a mis huit ans elle a été jouée on est nominé au Molière et là ça revient et on redécouvre et comme si maintenant on comprenait il faut que ça fasse son chemin ça fait bien 400 ans qu'on lit Molière et je pense que l'idée de maintenir maintenir au sens plein du terme et de dire relisez lisez si vous avez parcouru lisez prenez en compte ce répertoire je te rejoins là-dessus moi je le mets en oeuvre dans l'association théâtre à la page dont je m'occupe et je vois les effets que ça produit sur le lecteur de l'association c'est-à-dire que je vois les progrès dans la capacité à lire du très récent chez certaines des lectrices de l'association qui ont vraiment énormément progressé mais dans ce jeu entre la lecture de pièces qui ont 10 ans 15 ans en même temps que se découvrent des pièces beaucoup plus récentes et les deux sont vraiment nécessaires et c'est vrai que c'est un peu dommage parfois qu'on soit dans la course y compris pour certaines compagnies les effets pervers de la commande c'est parfois qu'on se prive de la ressource de pièces plus anciennes alors on cherche à faire des coups mais c'est un peu dommage moi c'est quelque chose que j'ai tendance à critiquer ou tout du moins sur quoi j'ai des réserves je trouve que parfois il y a des compagnies qui ne se donnent pas la peine d'aller chercher sur une thématique qui les intéresse ce qui s'est écrit il y a 10 ans 15 ans et qui a à vivre qui doit vivre et qui enrichit le travail de mise en scène c'est parfois dommage alors puisqu'il nous reste un quart d'heure voilà je vous montre les trois pièces sur lesquelles j'avais envie qu'on fasse un petit focus pour Nathalie qui rira verra ça s'imposait pour Sylvain une pièce une courte pièce dans Théâtre en cours 3 Victor Lamouche et pour toi Lise Pacotille de la Resquille alors dans dans l'ordre qui vous va comment est-ce que dans chacune de ces pièces vous vous parleriez pour chacune de ces pièces donc comment vous parleriez de votre relation au rire moi dans Victor pour le coup c'est une farce après c'est une farce aussi la relation au rire pour le coup là c'est vraiment il n'y a pas une seule ligne où je n'essaye pas de faire marrer mais parce qu'aussi c'est une pièce courte et que je me disais sur 20 minutes on peut se permettre ça c'est aussi en fait moi j'ai été bercé dans les premiers auteurs parce qu'on parle de Molière tout ça mais on parlait qu'effectivement je suis d'accord qu'on est les héritiers de tout ça mais il y a effectivement toute une partie de l'histoire du théâtre qui est à part Coltès Lagasse etc mais il y a plein d'auteurs en fait il y a toute la génération des années 80 qui a vachement disparu de la circulation alors que c'est des gens qui ont quand même créé le théâtre contemporain que ce soit les Asama les Mignanas les Renaud par exemple on parle de Molière mais moi mon éditeur Pierre Banos il dit qu'une des plus grandes autrices c'est Noël Renaud et Noël Renaud on n'en parle pas mais peut-être il faut laisser le temps aussi et peut-être que dans 50 ans on dirait que Noël Renaud est une très grande autrice et je pense qu'il y a il y a toute une particularité il y a vraiment toute une branche comment dire qu'on n'a pas moi par exemple j'ai commencé le théâtre en des textes qui ne sont pas très connus de Louis Calaferte et que moi j'adorais j'adorais ça en tant qu'acteur c'est très peu joué ni en professionnel peut-être un peu en amateur parce que parce qu'il y a un nombre de rôles etc qui permet ça et en fait moi c'est un de mes premiers textes en fait ça devait être je pense que ça doit être officiellement ma première commande Victor Lamouche après Wasmoc et par le théâtre de Bordeaux justement où je suis oh j'ai oublié le nom le théâtre du réfectoire pardon et en fait je pense que je me suis amusé justement je ne suis pas sûr que je la réécrirais maintenant d'ailleurs parce que c'était peut-être un moment de mon parcours où j'osais tout et du coup j'osais ce genre de choses c'est une pièce qui est très peu jouée finalement qui est très peu connue mais moi que j'aime beaucoup qui m'amuse beaucoup qui est finalement sous ses airs de grosse farce qui est assez novatrice finalement dans ce qu'est donc comment elle est écrite sauf que comme et bien en fait c'est un peu le problème de l'autorisation comme elle n'a pas été beaucoup jouée parce que quand même dans un recueil on la connaît moins j'ai jamais continué ce genre d'écriture parce que je n'ai pas eu de retour vraiment et je ne me suis pas autorisé à continuer à écrire comme ça mais en fait là voilà on est vraiment dans la farce pure et dure mais il faut des farces pure et dures après moi je ne me sens pas d'écrire une farce pure et dure d'une heure et demie là ça durait 20 minutes c'était très bien et ça me permettait d'avoir ce style d'écriture qui peut à mon avis ne pas tenir sur une heure je ne sais pas si ça répond à la question mais en tout cas je n'oserais je ne suis pas sûr de vouloir écrire ce genre de texte maintenant et je pense que je ne l'aurais jamais écrit si la commande était arrivée il y a trois ans par exemple dans le genre je ne sais pas je ne sais pas si la pièce théâtre sur le théâtre surréaliste alors là c'est un constat que faisait Michel Corvin il y a déjà longtemps on a le théâtre symboliste comme le théâtre surréaliste sont peu pris en charge dans les écritures contemporaines même si ça semble bouger mais en tout cas c'est assez présent dans les écritures jeunesse moi je trouve ça intéressant oui parce que par exemple on parle de Molière mais pour moi moi j'ai commencé à écrire du théâtre jeunesse pour moi le super auteur de théâtre jeunesse que personne n'utilise et qu'on pourrait utiliser dans les plus classiques c'est Ionesco parce que je trouve que ces fables elles sont vachement bien elles sont hyper puissantes Molière il y a un truc qui est beaucoup moins fabuleux en fait et Ionesco il y a des textes de Ionesco que moi je faisais travailler aux gamins j'ai commencé à écrire par exemple Victor Lamouche ça vient vraiment d'Ionesco pour le coup pour moi et Ionesco moi je faisais des petits bouts avec des gamins et je trouvais ça génial en fait d'aller faire travailler parce qu'il y a une langue aussi il y a une vraie langue et que pour moi il a été plus je ne dirais pas un maître parce que alors c'est marrant parce que moi mes maîtres ils sont plus récents pour le coup et juste je rebondis là-dessus et après je me tais mais c'est marrant cette question je reviens à Molière parce qu'en parlant de Molière on parle du maître en fait on parle de la référence des référents et j'ai l'occasion de rencontrer pas mal les jeunes auteurs qui sortent de l'ENSAT et des écoles qui ont 25 ans alors eux ils n'ont aucune aucune envie d'être appelés par des maîtres c'est-à-dire que eux ils commencent le théâtre à zéro et c'est assez rigolo c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout cette envie j'allais dire de s'embêter avec le passé ils veulent créer alors ça a des avantages parce qu'ils ne sont pas bloqués ils ne sont pas en se disant ça a déjà été fait par des grands et que moi je n'ai pas ma place ils enlèvent toute culpabilité et toute notion d'imposture par contre s'ils ont un manque quand même parce que souvent ils ont l'impression d'inventer des choses alors qu'ils s'aperçoivent que ça a été un petit peu fait quand même et de toute façon on est au XXIe siècle donc beaucoup de choses ont été faites mais c'est rigolo ce serait intéressant dans des recherches de questionner ces jeunes auteurs et autrices parce que le rapport au maître c'est-à-dire moi par exemple quand j'ai commencé le théâtre il y avait vraiment des personnes qui avaient peut-être 10 ou 15 ans de plus que moi seulement mais qui étaient déjà dans une oeuvre et qui moi les premières fois je les ai rencontrées j'étais terrorisé en fait il y avait cette terrorisée terrorisée de rencontrer quelqu'un que j'avais lu ça ça a complètement disparu tant mieux ou tant pis j'en sais rien et en tout cas voilà moi mon maître de jeune public si je l'en dirais ce serait plus UNESCO que Moli en tout cas ce sont les effets du maître ignorance que tu es en train de dire je suis peut-être un peu sévère mais voilà ce sont les effets de certaines formes de rapport à l'autorité et au savoir c'est ça qui est en jeu je pense derrière tout ça alors je peux bien parler de la quotidienne de la resquie que tu as expurgée que tu as sorti de ta bibliothèque c'est une des premières pièces que j'ai écrites pas la première autour du jeune public en fait j'ai eu une commande d'écriture d'une compagnie qui avait lu une de mes pièces que tu dis bien aimée Marie qui s'appelle Asaline Sauté c'est une pièce assez dramatique qui parle de l'inceste et la compagnie c'était une compagnie qui faisait du théâtre d'objets et je dis ben voilà mais qu'est-ce que vous voulez comme la thématique donc je leur ai proposé deux thèmes la mort et l'argent alors ils ont dit bon ben la mort c'est un peu compliqué pour le jeune public ben tu vois c'était des thèmes et donc je me suis dit ben on va écrire une pièce autour de l'argent et là et comme c'était une compagnie de théâtre d'objets je me suis dit enfin je vais pouvoir me lâcher et mettre plein de monde et plein de personnages parce qu'on sait qu'ils peuvent faire des personnages avec des objets et donc il n'y aurait pas de restrictions budgétaires particulières en disant il y a 200 personnes sur plateau j'exagère et donc je me suis un peu lâchée sur cette pièce et on est vraiment dans une histoire je ne sais pas si c'est mollieresque mais d'abord c'est une tragique comédie on voit beaucoup plus ce qu'il y a de drôle dans le texte que ce qu'il y a de tragique je pense parce que c'était aussi à destination d'un assez jeune public alors peut-être que j'ai un peu et on ne voit pas ce qui est terrible sur la domination mais on est vraiment entre valet et maître en tout cas parce que maintenant je réfléchis à tout ça étant donné que on travaille sur Molière je n'ai pas pensé à l'époque et de me dire il y a un dominant dominé et le dominé il est plus malin que le dominant mais c'est quand même le dominant qui gagne et en tout cas cette farce tragi-comique alors elle a été montée beaucoup jouée et les amateurs s'en emparent beaucoup pour faire travailler parce qu'ils font travailler les jeunes avec cette pièce donc c'est un petit peu c'est un petit peu ailleurs quoi c'est pas mais ça a été joué donc théâtre d'objets et cette pièce elle est très jouée elle continue à se jouer et ça ça plaît beaucoup justement dans l'enseignement en tout cas avec les profs qui font travailler leurs élèves sur cette thématique mais qu'ils ne voient on en parlait tout à l'heure qu'ils ne lisent si je puis dire qu'un aspect de la pièce qui est l'aspect drôle vous voyez ce que je veux dire avec les guillemets et pas l'aspect que finalement on est dominé par un capitalisme plus que rampant et cette pièce c'est là aussi comme il y a beaucoup de métaphores et la métaphore peut parfois nuire aussi c'est à dire qu'on passe à côté aussi de ce qui peut être drôle de ce qui peut être grave pardon par contre le drôle ça passe donc donc le théâtre d'objets voilà comment cette pièce et j'ai eu beaucoup de reproches des professeurs parce que j'ai mélangé les grecs et les romains j'ai mélangé tous les dieux j'ai fait ce peu de peau comme ça et j'avais envie j'avais envie de faire venir plein plein de monde mais vraiment par rapport aussi à l'économie du théâtre aussi en se disant ben là c'est du théâtre d'objets on peut y aller et donc cette pièce a beaucoup tourné et ensuite j'ai eu d'autres commandes où on m'a dit est-ce que tu peux de nouveau écrire une pièce drôle sur l'argent donc je l'ai fait une fois et je rejoins Sylvain je pense que je n'écrirai plus cette pièce aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a un fil qui est tendu qui est ailleurs mais ce qui les avait ce qui les avait leur avait donné envie de me donner à écrire une pièce c'était par rapport à l'écriture à la langue et là je leur écris complètement autre chose quoi en fait j'ai dévié alors Nathalie il faut qu'on regarde l'heure alors qui rira verra ouvre ton micro Nathalie toujours mon micro pour ne pas avoir de bruit parasite ah oui qui rira verra j'ai justement une pièce sur le rire c'est le thème et sur notamment mais alors le rire quel rire le rire le rire qui manque et qui manque au point que le personnage va jusqu'à une forme de folie c'est peut-être un misanthrope le mon personnage là le principal qui est un adulte d'ailleurs Ard qui s'appelle Ard un peu comme un clown aussi c'est une figure clown tragique qui est incapable de rire et qui enferme ses enfants dans son dans son dans son atelier pour les exercer au langage enfin et leur raconter des histoires et le rire est interdit justement et plus le rire est interdit plus les mômes se racontent des histoires qui dans une forme qui est inévitablement drôle donc il y a il y a tout un et c'est la seule pièce où un de mes personnages meurt à la fin et il meurt parce que il est incapable de rire voilà et qu'il n'a pas et que il a perdu son enfant lui son enfant lui il y a très longtemps quand il était dans un pensionnat qu'il avait un pyjama de toutes les couleurs alors que ses camarades en avaient des uniformes des pyjamas uniformes bleus et qu'il n'a pas pu transformer cette agression en drôlerie enfin voilà il y a tout ce glissement à quel moment on glisse dans le rire quand quelqu'un est dans une situation délicate c'est le coup de la badane c'est-à-dire quelqu'un qui tombe c'est quand même pas génial mais ça soit évidemment à quel moment ça déclenche le rire ou ça déclenche soit la consternation etc c'est une pièce qui m'a donné du fil à retordre mais que voilà que j'aime bien et en plus ça m'a fait travailler j'ai été interrogée des enfants sur l'absurde et ça a été fabuleux tout ce que les enfants ont pu me raconter et voilà Sous-titrage ST' 501